... Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, toujours très heureux de vous retrouver, toujours très heureux d'être avec vous, encore une fois, pour vous apporter les enseignements que vous propose l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio-Télésoleil. Avec vous, ici, maintenant, Mgr Patrick Harris. J'agis en qualité de porteur de la doctrine de l'Église, mandatée par cette Église pour annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, justement par les lumières de la saine doctrine. Donc, ici, à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, tout ce que nous faisons, disons, célébrons, diffusons, doit être conforme aux normes liturgiques et doctrinales de l'Église catholique. Voilà donc ce que l'oratoire est. Il n'est pas autre chose que la promotion de la saine doctrine et de la saine liturgie de l'Église. C'est pourquoi sa devise est « Lucere mundo », c'est-à-dire « illuminer le monde ». Eh bien, à chaque fois que j'ai la possibilité, l'opportunité de vous parler, d'être avec vous, d'être pour ces enseignements-là, ici et maintenant, eh bien, à chaque fois, j'apporte, je dois apporter, je pense, sans prétention, apporter une étincelle, c'est-à-dire un petit rayon de lumière pour que le monde soit beaucoup plus illuminé que votre vie, à vous, soit beaucoup plus tourné vers la lumière et non vers les ténèbres. Donc, voilà pourquoi, sœurs et frères, je suis avec vous. Et donc, au-delà de cette volonté, de cette responsabilité assumée, eh bien, rien d'autre. Donc, l'oratoire n'est pas une communauté de voies comme les autres. Ce n'est pas une paroisse, ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas une chapelle privée, publique ou semi-privée, ce n'est pas une cathédrale, ce n'est pas une paroisse, disent encore. Donc, ça veut dire que l'oratoire est simplement un lieu de production de la saine doctrine de l'Église, de la saine liturgie de l'Église, permettant au peuple de Dieu, aux fidèles chrétiens, de comprendre, lorsque nous disons l'Église et l'Église catholique, voilà comment cette Église fonctionne, voilà ce que cette Église met à notre disposition. C'est comme ça, j'en ai un dollar. Donc, je dis, moi, ensemble avec vous, pour nous continuer, ça va continuer, eh bien, c'est la musique sacrée dans l'Église locale d'Haïti. Nous avons déjà avancé. Et là, nous avons avancé dans quelques documents officiels de l'Église là. Nous avons déjà avancé dans l'instruction de 1958 de la Sacrée Congrégation des Rites. Après ça, jusqu'à présent, nous avons marché bien. Et puis, après ça, nous avons entré dans le Concile Vatican II par l'intermédiaire de la porte liturgique, le document s'arrêle, Sacro Santum Concilium. C'est un document s'arrêle. C'est à l'heure, nous allons continuer. Nous allons finir avec l'heure, nous allons voir l'autre. Et puis, nous allons finir avec l'autre là, nous allons arriver dans le dernier document que l'Église là a publié. Écoutez, nous avons gagné des informations sur la musique sacrée. Et puis, après ça, nous allons faire laitier pour nous. Pour nous entrer dans la pratique nette, nous allons parler de chant, de cantillation et de psalmody. Parce que c'est non causé ça. Nous allons faire connaître tout le monde. Ça s'arrêle dit musique sacrée. Voilà. Nous allons faire un matin, après-midi, dire à Soya, qu'il est d'accouté mission. Cela importe peu. Ce qui importe, c'est que vous soyez totalement ouvert, ouverte, disponible pour accueillir ce que le Seigneur va vous transmettre par l'intermédiaire de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, nous allons aller ensemble pour nous faire travailler ça. Un petit coup de pause. Tout petit, 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 petit. Et puis, on va continuer. A propos de la, j'aimerais, nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons parler de la Sacrosanctum Consilium, un document qui est publié en 1963. C'est le premier document que le Vatican a publié. Le document de la Sacrosanctum Consilium, c'est un document programmatique. Ça veut dire, il dit, bagay yon, comment yon doué al-fet. Ça veut dire, ce principe généreux, li édikté, pour nous capables, nous allons gagner de la réforme liturgique. Donc, ce qui fait que, nous allons rendre compte, si la réforme liturgique allait, ou bien, dans la bonne direction, par rapport au fait, est-ce que yon suivit ou bien pas suivit, ça, ça, c'est le premier bagay. Deuxième bagay, n'est pas un document n'a analysé, ni n'a kommenté. Nous allons dire, n'est pas une responsabilité, ça nous a gagné. D'ailleurs, nous allons faire travailler ça déjà, dans la radio, la télé, la soleil, mais uniquement, pour nous être capables, nous allons avoir plus de plus de documents en Vatican 2. Mais là, ce n'est pas ça qu'on fait. Donc, ce qui fait que, tout ça n'a dit là, avec sa kossendom kontileum, n'a rapport uniquement, au fait que ça parlait de musique sacrée, ou bien, ça parlait de chant, etc. Donc, ça veut dire, nous allons déjà garder quelques numéros, déjà. Nous allons passer, si nous allons tromper, dans le numéro 30, pour nous avoir participé, participation active. Après ça, nous allons dire, liturgien, la dani, tout moun se moun, dans le numéro 32. Après ça, nous allons aller, dans la question, établi, la commission liturgique, qui est, dans le numéro 46. Pour nous dire, tout ça n'a dit, vous allez déjà, mais le conseil, vous allez reprendre, pour faire bien connaître, que l'église, par qu'il y a de l'église, et que la plupart du temps, c'est affiré, dit qu'on réaffiré, ça l'est dit déjà. Et puis, dans le numéro 112, nous avons parlé, de musique, et art sacré, avec liturgie. Donc, c'était le dernier numéro, dans la dernière émission, nous avons parlé de nous. Qui ça, nous avons dit, nous avons dit, que la musique sacrée, eh bien, les gens ont une importance, extrême, dans la liturgie, et que la musique sacrée, nous n'ont pas d'utiliser, tant qu'on bagaye, vousp, 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 nous n'ont pas d'utiliser, tant qu'on, comme si l'église, on bagaye, qui là, tant qu'on, excusez, pour un mauvais exemple, tant qu'on, ou j'allais, vous mettez, et puis, bon, nous, nous avons rappelé, donc, c'est peut-être ça, l'église a te dit, que musique sacrée, il y a un rôle ministériel, il y a un rôle, instrumental, de mô, ça, yom, de prendre temps, ou yom, de commenter, yom, Pour nous, il n'y a pas besoin de retourner sur nous. Nous avons continué de travailler dans le Sarko Sanctum Consilium avec le numéro 113, qui parle de chant. Dans le numéro 113, nous avons dit que l'action liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent et que le peuple y participe activement. Quant à la langue à employer, on observera les prescriptions de l'article 35 pour la messe, de l'article 54 pour les sacrements, et de l'article 63 pour l'office divin, de l'article 101. Donc, bien entendu, ça, oué conseil l'an di la, sous-affaire utilisasyon lang nan, li par debase nan, y kembe, parce que te gen yon, yon, kam dat dit sa, te gen yon yon nizi interne avec yon fason graduel pou l'Eglise a te komprenna fe, utilisasyon lang verne nan, qui fait que, normalement, nou pral retrouver nou avec yon mis en fonction ki pa problématique. Kis a l'Eglise an pral dit? Il pral dit, latin rete lang, liturgique, l'Eglise catholique. Sependant, sa ki piye important, se komprension pep bondia de mister abdevoye yo. Donc, en fonction de cela, kote, pep bondia pa genyen okene konesans ditou, 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 ditou de latin, li pa, ditou bon tout pou sélébrer en latin pou pep bondia pa komprenne. Et, tek se di, menm si nou ta kapab sélébré, nou ta kapab sélébré kek bagay en latin, sa vi di pran kek chan en latin, ou ankor, nou ta kapab di kek priye en latin, men kan ta, la liturgi de la parol, fok li sélébré nou lang kote tout moun, komprenne sa kapab ase. Ba nou informasyon yo, nou baka di nou bagay en yo, nou? Dekwe, depi 1963, jodi a, nou an 2024, 2025, 2026, eh bien, jodi a, tout bagay sa yo re te ten fas yo va am chanje. Donc, se sa jes l'eglise la ki fe nou komprenne ke gonsey de bagay, nou ka wè loen la dan yo, de ta sorte ke se pa 5, 10 ans ki ka fe nou chanje. Impotant, pou nou komprenne koze sa. Men anvan nou retoune sou sa, vi nou ditet nou ke l'action liturgi ke prezente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant. Alors, les offices divins, c'est un thème global pour yota parler de liturgie. Jodi keno wa di, lorsque les éléments du culte, ou bien les actions sacrées du culte, zikha employe expression sa yo tou, ou bien encore là, lorsque la divine liturgie, men mo divine liturgie, se on expression ko joen, sotou na an l'église orthodoxe, ki vle di eukaristi, yo va da employe l'on sa. Donk, nou komprenne, ke situation an li ekstremman important. Ki sa ki important la pou nou retnu? Se le fete ke, ofis divin an, li gen tout baye la den. Li gen liturgie de zeur, li gen la mes la den, li gen lot sakoma yo la den, li gen sakramanto yo la den. Donk, ofis divin an, vle di bagaille ki gen rapport unikman ak bondye. Sa vle di le wap fe affe bondye, le wap fe serviz bondye. Donk, se moza, we. Pask ke ofitium, ofitchi, se sal vle di, we. Li vle di minister, il vle di serviz. Et sa, we. Donk, sa vle di le wap fe serviz bondye. Fokoutafel de la mania la plus solennel possible, de fason pou mette chan ki permette ke ou relever solanitea. E la, mpoko jam parle de mo solanitea, mpoko joen okasyon pou mparele de li. E se poko okasyon pou mparele de li. Me mparele de solanitea, le mparele de solanitea, le sa ba nou garanti, en ben nap kontan. Pase fok nou kone sa sa vle di solanitea. Fok nou kone sa sa vle di on bagaille solanel. Me pou kone an la, veno, veno, veno selman ditet nou, nap kache sa toujou, nap mionnen toujou, anvan ke kone an la li kouve pou li kale ti ptit sa, ki oubyan ankor tout pote sa, ki ap pemet ke nou veni genyen, vremen, jon nouvote nan menon pou nou eksplore. Dok, numeo 113, nou sot lia, li fe nou komparene, an pomeye liye ke, liturgi solanel la, se yon obligasyon, e ke tout ofis divin ankapap se lebri avek chan, se pas seuleman la messe. Dok, se ki fe ke, ou pran tou set sakreman yo, ou pak ap di genyen sakreman, ki ka gen chan, genk pa ka gen chan. E bien, gen moun ki ka di, oh, men moun se ya ke le trompe, ou moun gon sakreman, ou moun gen de sakreman, nou gen wap ap met chan ditoui, yap site sakreman penitans, ebi yap site sakreman den malade, en nou trompe nou, se sou sa, nou met espoa nou, pou nou gon tikal rezon, nou trompe nou. Paske sakreman penitans nan li men, dabor li gen plizye fason nou ka selebrel. Ah, ben we. Donc, nou ka selebrel da kon selebration an penitansiel, an soa. Nou ka selebrel direkteman da kon reconciliation individuelle. Nou ka selebrel da kon reconciliation kominotera. Donc, nou ka selebrel li de diférent façons. Donc, ça veut dit ke chan li men, la vantre la den kan men, dépendamman de ki fason, op selebrel. Kan kou pouonksyon den malade lalem, dok, ça veut dit ou ka ouve selebrasyon facilema ave konchant dantre, ou ka finil facilema a konchant soti, ou ka pa finil facilema tou ave konchant magnifikat, ou ka pa lo apli moso parol bon die a, l'Evangile la, ou pran yon di ou fren pou aklamasyon, ou ka si tan peme toutou psalmodie, sou m'responsorial apre lektu. Donc, ça veut dit ke question de chan, kou vle l'gobable l'antre nan koze ya. Men, li pa antre la den, tan kou m'diou, tan kou yon bagay ou mette, parce ke tan kou yon ingrédient ou ta mette nan manje ya, men, ki pa brindig manje ya, ki pa pote an yon pou manje ya. Non, chan ou bien musik sakria, fol pote yon plus, fol pote yon plus an dan liturgien, de manyan as ke li pemet ke pep bon die a, kel souleve, kel leve, kel kouri, ale rencontre action sakria kap fete la, et pi la den tu li senti ke li kom ravi de la terre pou li monter au ciel a cause de l'élan, de la somptuosité, de la merveille même ki emane de la musik sakria. Donc, nasa sa, question musik sakria, mindu anko, se pa, yon di kose liye. Et pi, m'm pa pote tes sou langna, paske m'm sot pale de li deja, et ki rapol lang nan genyen avek chan? Ah, oui, si m'dap ran pale la, m'dap, m'dap fini, nou, nou gon bon mouvez habitid nou ponan l'église lokal d'Aïti, kote, nou, 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 nou montre ke nou se moun ki kon palé tout langs sou latè, sa ve di, nou gen de kiriye nou pran, yon pati an anglais, on pati an espanyol, on pati an kreol, on pati an fransè. Mou m'poko jamb mwè bagay sa e sou latè. M'papo jamb mwè bagay sa sou latè, nan? E m'pase nan ban l'église, mwè selébre, mwè vive nan ban l'église, m'papo jamb mwè bagay sa sou latè, nan mwè men. Moun yo pa mwè mw kompran ke depi lontan, lontan, depi avan pi douze, depi sou pi dix, men, pwetet mwè mwè avan, yon d'ou kon sa ke lè wap palé de ordiner de la mes, pa jwè bagay kon sa. Or, lè wou an afè a on kiriye, ou wou an afè a kèk, on piyes nan ordiner la mes la. Dok lè wou pran, ou mele, on ban l'ang la dani, se jwè wap jwè bagay serye. Epi koun yaw, ou mwè 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 lè sa bon, vè nou, vè nou kle. Lò ap melange tout lèng sa, ou pou fè, un respèfi gè nou, kant a mwè. Ou pense ou vremmen a yè laman depadon? Ou pense ou vremmen entren nan rite penitansyèl? Ou pense vremmen ou an komunion avèk sa parol la di li mwèm? Non. Wap fèchou waf tout simplement. Wap depose. Men, ou pa gè an yè, ki yè rapò direk te mwè e sa kè wap rèkli mwè jè. E mwèk di sa. Donk, vi nou fèt atensyon, s'il vò plè, pou nou kenbe bagay yo. Donk, sa vè di, lò wè nan noumèo 113 la, yo pa lò de lang lan, yo vle fò komprenn ke, mèm pou chan yo, fò nou atantif. Donk, nou mèm, se kreyol ki lang liturgik nou. Tande biè, tande biè, sa m'di a wè. Se kreyol ki lang liturgik nou. Fransè pa lang liturgik l'Eglise katholik an Haïti. Ma prèpètè anko. Lang liturgik l'Eglise katholik an Haïti, se kreyol. Fransè pa lang liturgik l'Eglise katholik an Haïti. Fransè, c'est un lang ki e aksepté, dan lakèl nou sèlèbrouan kouramman, mè se nè pa la lang liturgik l'Eglise lokale d'Haïti. Fò nou konèm bagay sa yo. E fò m'da ka pran plus ta pou m'explike l'ma fè sa on lot lè, mèm m'kà deja ba e kek ti informasyon sou sa. Vi nou komprenn biè ke liturgi an se bagay pou ki, ki mandè sa nou rele an participasyon aktive. E kom li mandè participasyon aktive, tout moun, donc sa ve di lò ap sèlèbre non lang kote on band moun, pifo moun, plis moun, pa konèm sa kap pase ya, donc sa ve di ou prive moun sa yo de participasyon aktive lan, otomatikman ou ampute assemble ya, ki li mèm zon parti esensyèl an de selebrasyon an. E pa e ransmap di la, non? Se bagay ki tre seryeu. Donk, sa ve di moun mèm mèm sellebri an fransè toutan, moun mèm sellebri an fransè toutan. Poblem nan pa la. E pa ke, eske mwen mèm ou pa reme, non? E pa mwen mèm gan koz, non? Mba an koz? Se prensip l'eglizyo ki la. Donk, sa ve di ke, nou baka prefereti konfot personel pa nou, lang fransè ya, e bi, roun ap ou nou neglije pep bondye ya. Donk, nan sens sa, le goun misel an fransè kap selebrè nan l'egliz lokal da Haiti, pa kouken boblem. Mèm jantou, si gen yon ban kominote kote moun yon ap selebrè an anglè, ap goun misel anglè, ap pouve kap selebrè ki an dan l'egliz lokal da Haiti, mèm misel anglè ya, pa liv liturjik l'egliz lokal da Haiti, tou kom misel fransè ya, pa liv liturjik l'egliz lokal da Haiti. E kon sa ponon kompwane, e sam di an la, e prensip yo yo, e norm yo yo yo, e pa mwen ke vante yo nan. Donk, sa ve di, lang liturjik pa nou nou mèm, li re le kreol. Nou selebrè an fransè, nou, gen ou bon bagay nou fè an fransè, men lang fransè pa lang liturjik, l'egliz katholik da Haiti. Mèm si fransè, c'est lang officiel l'état haïtien. C'est deux bagayes différant. Na pali de liturgi, de l'egliz, et pi on d'autre kote na pali de l'etat, n'est pas a mèm bagay. Voilà. Mme de vle potetika l'informasyon sa yo, tout kout pou m'm parreti sou sujet, pas que m'm seteng gyon lot le, m'aptonen sou li, elè sa m'm bagay plus informasyon, m'apalè de asoséasyon episkopal, de liturgi frankofon avè nou, ki relasyon nou gen ou bien pa gen ansam avèk yo, ki relasyon nou gen avèk Afrik frankofon ou pa, elè sa na pi kompren sa m'm diyan. Mèm pou kounian la, vè nou kontante nou de sa selman. Vè nou kontinuye avèk sa, kousan nou m'kontilè yom, vè nou nan numèro san katoz. Qui c'est le numéro san katoz l'a dit ? Il nous l'y non. Numéro a dit, « Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude. Les scola kantorum seront assidûment développés, surtout auprès des églises cathédrales. Cependant, les évêques et les autres pasteurs veilleront avec zèle à ce que dans n'importe quelle action sacrée qui doit s'accomplir avec champ, toute l'assemblée des fidèles puisse assurer la participation active qui lui revient en propre conformément aux articles 28 et 30. Mèni, mèni. Donc, sa nou re le scola kantorum nan, n'abge ponon pale de li en long et en large. Poukoun yavè nou di scola kantorum nan, se non latin, sa nou re le choral la. Donc, choral la, se scola kantorum ne. ça veut dire, ça veut dire, coeur de chant. C'est ça, je le dis, non traduction littérale. Le choral la, li même, je dis non que, non, en diocèse, il va claguer pour li faire promotion, choralio, de façon pour lier au capa bakompagné, exécution, correcte, de la sainte liturgie. Et ça, numéro 114 la dit. Après ça, li di ke, li bon, ke nan l'église katedralio, ça veut dire, nan, siège principal diocèse la, nan, parwas principal diocèse la, nou genyen, on scola kantorum. Oui, je dis ça. Donc, ça veut dire, nou ga pa brele le choral metropolitene, dan kou sa pe briye te fer a, ou bien anko, nou genou a rene le choral, ki gen n'epot ki non. Problème nan pa nan noua. Me nou konen ke, ba exemple, nou genou a rene le choral katedral. Nou genou a rene le choral katedral. Nou genou a rene le choral n'epot ki non. que soit déployée toute la merveille de la sacrée liturgie de l'église à la disposition du peuple de Dieu pour que la gloire de Dieu puisse étendre sa tente sur le peuple chrétien en prière. C'est ça non besoin. C'est pas l'autre bagaille. Donc, si c'est consalié, donc nou comprenne ke choral la, li pa ka a fer yon chef choral. Lé m'a parlé de chef choral, m'a parlé. Me pou konen yankite m'a dit seulement ke lé pa exemple na parlé de fe choral, li pa dabor yon initiatif de laïk. Dalyan, choral pa de jen m'a a fait laïk. Choral pa de jen m'a a fait laïk non. Choral, c'est que le jou bagaille kite nan ke, et ke c'est a fait sanctuè, et sanctuè c'est a fait kler, c'est adi a fait moun ki nan kler je. Donc, c'est consalié toujours yé. Me konen yankite m'a dit n'apot moun ki a fondé un choral. Sou ki baz nou ka di n'apot moun? Sa ve di, nou di ke a partir de Vatican II, yon pa pa restriksyon anko pou yon di bon, sou pa nan ke l'eklise lan, a savoa sou pa nan kler je ou pa ka fondé yon choral. Yon pa di sa anko. Men, sa pa ple di se bariel lip ki rouve kon yon yon n'apot moun gen ou a desi de fe sa rouvle, non yon pa sa m'ap di. Non. Donc, foun ba yon kler. Mem si pa ekzemp gen fidél laik ki ta gen fondé choral, fok dabon yon gen kompetens pou yon fè sa yap peya. E men si yon ta gen kompetens pou yon fè sa yap peya nan fondé choral, fok choral la, li pas sou kont laik ki fondé la. E pa choral laik la li, non. Laik la pa ka gen choral, non. E moun di sa ve. An laik pa ka gen choral. Tou kom tou, on pe pa ka gen choral. Choral la, a se koral l'eglise liye. Li ka on choral pou pa was la. Li ka choral ka psevi tout diocèse la. Men i pa pa teni a un moun. De la me me manièr ko on presbité li pa 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 pa, si de la me manièr yon choral C'est l'affaire de l'église. Voilà. Nous avons un élément qui est clair pour nous, pour comprendre exactement ce qui est notre nom. Et puis, je dis que, normalement, l'évêque, ensemble avec l'autre pasteur, pour nous, nous devons nous faire pour le chant qui nous exécuter par la chorale ou dans l'action liturgique. Ce n'est pas le fait de l'évêque que l'évêque. L'évêque, nous devons nous faire. Nous devons nous faire. Nous devons nous dire, mais nous devons nous faire chorale pour l'évêque, nous devons nous faire chorale. Nous devons nous faire. Tichoral. D'abord, ce qui est le Tichoral, là ? Eh bien, c'est pour nous faire, c'est pour faire nous comprendre, la plupart du temps, nous contrôlons nous sur des choses les plus simples, les plus élémentaires, parce que nous pensons, nous connaissons, et pourtant, nous ne pas connaissons. Voilà que numéro 114, ça nous donne le conseil, nous devons nous faire. À faire chorale, évêque, l'évêque, 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 c'est pour ça qu'elle passe dans l'épaule, pour faire travailler pour nous, pour nous rendre compte et pour faire connaître tout le monde dans la place. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai dit. Les gens, les soeurs, les soeurs, les soeurs, les soeurs, les soeurs, les soeurs, c'est pour nous comprendre que... dans l'église, c'est très sérieux. Et ça fait les documents que vous vous rappelez. Et ça fait tout, je prends les documents. Parce que j'ai dit que nous devions me dire que nous devions le faire. Nous devions dire que l'évecq n'est pas gagné pour faire pour lui dire que l'évecq n'est pas gagné pour faire. Mais oui, mais... Laissez une autorité qui peut passer l'évecq qui dit. Qui peut passer l'évecq qui dit? Parce que le concil, un document qui fait partie de la tradition de l'église, même l'évecq qui respecte. Donc, ça veut dire que l'évecq n'est pas gagné pour lui dire. non? Très bien. Veux-nous aller dans le numéro 115. L'enseignement de la musique sacrée. Ça, je pense que c'est nous manquant qu'il l'a donné, mais qu'on nous a l'évecq quand même. Numéro 115. On accordera une grande importance à l'enseignement et à la pratique de la musique sacrée dans les séminaires. Les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons d'études et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques pour assurer cette éducation. Les maîtres chargés d'enseigner la musique sacrée seront formés avec soin. On recommande en outre d'ériger là où c'est opportun des instituts supérieurs de musique sacrée. Au musicien et chanteur, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation liturgique. Par mwen ki di non, numéro 115, sa kosantoum konsilio. Poumye bagay yo mande, se ke fok musique sacrée a nou anseignen. Bien entendu, gen ou bande moun ki pense le nou parle de musique sacrée a anseignen, yo oue d'abord joué un instrument musik. Enseignez musik sacrée a vledi gen ou kou de chan, gen ou en kou de chan, gen ou en distinction et formation de voix, gen ou en justement aussi chorale qui connaît exactement. Qui sa? Différent types de pièces, différents types de musique sacrée qui y a. Hein? Donc ce qui fait que, certainement, or la la donne, certainement instrument musik yo la donni, mais yo seulement le nape palé de enseignement de musique sacrée. Pas se gan, ban moun ki mette nan tatyo, de pou palé de enseignement de musique sacrée, vledi enseignez joué instrument musik. Men se pa vre, mes amis. Men ki kote nou pran ke musique sacrée égale instrument de musique? Ki kote nou pran sa? Non ki liv nou li sa? Pa nou kompren, y e important pou nou rete an dan définisyon bagay yo, pou nou pa déjenere yo. Donc yo di nou, eh bien, ou kapab genyen enseignement de la musique sacrée dans les séminaires, dans les noviciades de sexe, dans les scholastica, et dans tous les lieux ou doa se distribuer la formation de l'église. Dok sa ve di ke, nan se mine, douwe nesesèman gen klas de chan. Moi mèm, ki tem ba nou eksperyens, nan se mine te toujou gen klas de chan lem de la. Le toujou fe sa ordineyman, vendredi apre mindi paske nou te kon gen mesle samedi soar, ou bien samedi, an paske nou kon gen mesle dimanche. Oui. Mè, klas de chan sa yo nou kon gen, an. Yo kon korespond direkteman a exekusyon liturgi ki pra le fete dimanche lan. Mè y e pas sa teks la pali la, nan? Non, teks la pali kom se mta do, non pa de exekusyon waksyon sakri ke ou fè entrainement, répétisyon poli, nan? La palo de l'ekole mèm, sa ve di de tel sorte ke ou reuni se minarisyo. Koun y an ou di yo, mè sa chan ye, mè sa, mè koman ou gon chan nan l'église? Mè koman chan duwe présente? Mè sa ou ka fe ansama vek li? Mè ki tip de chan ki eksiste? Mè ordiney la messe, mè se si, mè se la. Yo fe sa nan kou liturgi, mè koun y an le na pali de kou musik lan. Koun y an la ou pran diferen type de musik sakri. Gen sis kalite musik sakri. Aver yo e pou pran yo, epi koun y an ou detaye yo. E lo fin detaye tout sa koun y an la ou gade kote chak yo prale. E koun y an la nan mèm klas sa, nan mèm kous sa, ou ka gen entandju pote y an ti bagay an plus, avèk sa ve di instrument musik. Men instrument musik lan e valik met kisyon an. Ok? Donk sa ve di nan novisi a yo, fi kou gason. Nan skolastik a yo, fi kou gason. Bako yo di skolastik ap ou fi? Sa depon. Donk nan tout koze sa yo, nou gen pou nou suive. Kou man bagay yo, ap de ou le nan mèno. Ok. Men koun y an yo di, on recommande entre autres, dirige la ou se possible, opporten, des instituts supérieurs de musik sakri. Abou mi dis sou sa. La na palai d'instituts supérieurs de musik sakri, na palai don, 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 don systeme, ou bien don strukture akademik. Donk nou pa palai de bagay prati kote on moun fè on kaye, pi ou vini avek deux instruments, douze instruments ti se pou mette ou la ou divine inskri. Non. Na palai instituts supérieurs de musik sakri. Sa ve di bagay, ou fin fè etude nan musik deja, ou fin pou an degré nan zafem musik sakri deja, kon y an ou vle al perfeccionne ou. Se pou sa yo palai instituts supérieurs. Est-ce que yo comprenne bien? Donk si se instituts supérieurs liés, fa nou comprenne ke sa ki fondamental la, se sa, directement, ki ki en rapport a formation, nou y a les formations aprofondi. Donk sa ve di formation aprofondi na palai la, yo di nou kote li possib fò sa fète. Bon, la kai nou an Haïti, bon, 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 nou preske bagayen ditou. E ba an instituts supérieurs de musik sakri nou ta ga gen, ba ga e ki pi essanciel. Ba di l'ba essanciel non, ba e ki pi essanciel ke sa nou bagen. E ba sa nou ta gen. Men, se pa mank di li, se sa kou santoum konti li yom ki di li, nan numero 115, m'oblige kembe li, korekteman. E den ni baga e ki di, e map fini avèk sa, o musicien e chanteur, siyotou, o zenfant de kèr, on, un autantik formation liturjik se ra dene. Men koze, men koze, ke numero, ke numero, numero 115. Numero 115 ou? Donk sa ve di, enfan nke, musicien, chante, tout ge pou we se vo a formation. Pas de moune qui vient d'entrer dans l'église, vous, vous, dans JPP, la jante le passé, le passé, le passé, pour vous faire ça, vous voulez. Si vous voulez, c'est une musique qui vous jouez, vous ne pouvez pas, j'aime que cette musique sacrée, vous pouvez vous autoriser pour venir dans l'église pour jouer. Et moi qui dis ça, non, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire ça. C'est ça, c'est le Sontoum Kontilium, numéro 115, qui dit ça. Et là, moi. Donc, ce qui fait que nous sommes capables de poser cette question, mais, en fin de compte, si ça kosan d'oum Kontilium, yon pa baie menti, et nou pa kouè, nou pa djem ta karive kouè, yon Kontilium ka ba ou menti, et plus anko on Kontilium, dan kou Kontilium Vatican II, et personne pas ta bien mette nan tèche que Kontilium Vatican II baie menti, et alors, à partir de ce moment, personne pas kapables suspekte Kontilium Vatican II. Alors, alors, comment fait que nan quasi totalité l'église, pa ouas, komunote, kap fonksyonne dan l'église lokal d'Aïti, et bien, nou kote yab joué musik, et bien, tout musicien sa kreyo, se musicien, pou fan yoye de préférens, mem si, yon se grand musicien. sa ki eksplike sa. Si nou mande mwen anko, ma di nou anko, me mwen men, nou touwem bagen repons lan. Sel bagaye, mwen ka konstate ansama vek nou, ke bagaye yo tre grave, et se nou mwen ki gen pou chanje yo. E pa lot moun ki pal chanje yo pou nou, si nou mette sa pou lot moun chanje pou nou, e bien, mwen di nou, avek sertitude la plus absolu, ke nou trompe nou. Mwen, pa yon dout sou sa. Zanmim, sem fremwen, se sa kosen tou moun koncilium, mwen te gen pou moun komante pou, mwen vive nan numeo, san quinze, ku ete du toati bagaye poudi anko, nan numeo san seize, la palai de chant gregorien, nan numeo san dix-huit, y'a palai de chant religio-populaire, nan numeo san dix-neuf, y'a palai de chant traditionnel des peuples, nan numeo san vei, y'a palai de orgue, et autres instruments de musique, pu y'a rive nan numeo san vinti-ein, ki palai de kompozisyon nouvel. Donk, nou pap fini avek sa kosen tou moun koncilium, y'a diya, pap fini avele pochen fwa. Men, pandan nou di nap fini avele pochen fwa, y'a k sa vei di nou rive nan numeo san seize, pa j'an mbliye, ke yon koncil, papale a la leje, yon koncil pa di sal papone, yon koncil pa fè sal papone. E donk, si jo di a ou mem, ou mette nan tete ou kwe, ah, l'eglise dit tel bagaye, men, men si nou kaf toujou fon lot bagaye, dok sa vei di la loye, di men, ou bien anko, e bien, de tout fason, nou nou dwe gade l'esprit ba yo, se pa la let pou nou gade, dok nou pa dwei tro rigoris, oui, mette pou mwen. Nan, nan, refleksyon sa papon papa, nan, gen on seri de bagaye, etan kou kom sim dadou yo monde ou soukwen nan bon die, e pou di, ah, moun chè, ou kon ne, nou ka, bon, nou ka akkomode nou, nou ka akkomode nou, gen de fwa wii, gen de fwa non, bon, ou kon bon die, li miserikot, si nou pa kwen nan li toutan, se pa graf, nan, 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 donk, gen ou seri de bagaye, se apon nou a lese, ou en an késyon, la fwa, se apon nou a lese, oubyon kwa, oubyon pa kwen, ou en an késyon, nan, pali la, souzafe, liturji, e safe, muzik sakre, se apon nou a lese, donk, si son müzisyen, kap jwè l'eglizouye, se apon nou a lese, se oubyon vli njwe muzik sakre, oubyen kon yon vli nfè, a fè po, ki se a fè profan, apatit de se oubyon, bagan e nye pou we a l'egliz, l'egliz bagan e nye pou lwe ansam avekou. Yemoun gyi faché, ben, a pou mwen fè. Paske, faché ou pa, mwen di nou anko, te pa mwen kan kòs. Mwen di nou mèsi, leske nou te atantif a emisyon, jodi a anko un fwa, pou nou te kapab fè rout ansam, pou nou rann nou kont koman bagay e l'eglizyo yor important. Kote pagan, yen kap fèt a la leje. Ou vli alè nan bon rout, vli machè nan bon rout, ou vli kontinye kouè ke se nan l'egliz katholik verite a li mem, li eksplicite tèt li avek le maximum de précision. Se ke, mwen mwen la, jisteman vodou sa. kelle que soa situasyon wap vive, pa jen me mette nan teto ko kafé ou tla pou kontou. Vous ave toujou besoin sur votre rout de kelle kwen ki vou pran la mei e ki vou fass la ko rout échel. Toujou. Et toujou ou pon toujou es. Pabliye sa. Lop, mwen si deske ou te atantif, ou te disponib, jodi a anko un fwa, ou te kapab fèr, jes sa, ceta di suive a emisyon, plis anko jes, patagye a emisyon sa avek lot moun. Diskute a emisyon sa direkteman nan komunote yo, nan komunite liturgike, nan koral yo. Mwen si, paske sa ap permet ke nou gen de meyors asamblés e ke nou ale pi fasil a bon direksyon. Apwem fi, nou remesie nou tout. Mwen remesie nou deske napfide la po chen emisyon kab vinian. Pase ke lap vini pou kontinye oute lansam avek nou, de vasopon nou kapab fèr, itinere a tre bie. Wwe. Donc, mwen si pou fidélite, y ne bran lapsa ou gen a radiotelé soleil. Mwen si ou ta gen plus toujou ou vle fèr, ou kapab nou koutme, joun vle. E ou kapase isi atou, en dan ou atoua, vin se lebriave nou, ke se soa sur semen, ke se soa le dimanche, ka fèr tout sa, tout sa possible. E lè sa ou kapab rannou kont, est-ce ke sakab di nan litugian, est-ce ke wui ou non nou aplike ou, bien est-ce ke nou pa aplike ou. Oui, y e important pou vini gade to. Y e important pou rannou kont, est-ce ke wui ou non oratoa li mem, la psu principe litugique sa yo, ke nou apedik telar, ke nou jwenn nan Liv Sakre l'Église lan. Panou konen sa. Anfin, mersi, mersi, mersi en pile. Mersi soto akar André ke li mem, a permette ke émission sa libra l'jouennou pou kapab servir avèl pou la puken gloire ou de dieu et le salut du jan ou imen. Nata mwen mem, m'te gen ou gwo plézir pou m'te fèr émission sa ansan avèk ou jodhia. Non pam ou pabli el, se moun senyor patikaris. M'raplo nou an pou mkadzo à la puken.